Pendant ce temps, dans le réseau de la santé, le compte à rebours est commencé. Le gouvernement prévoit toujours abolir les primes aux omnipraticiens pour la prise en charge de patients orphelins. En retour, les médecins promettent d'alléger leur carnet de rendez-vous dès samedi. Marc-Antoine Lemoyant. À cette clinique médicale de Saint-Jean-sur-Richelieu, 11 000 patients retiennent leur souffle. Le docteur Tessier-Rémont est demandé à la réception, s'il vous plaît. Si aucune entente entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec n'est trouvée avant samedi, ils se retrouveront à nouveau orphelins. Les 11 000 patients qui étaient inscrits collectivement à notre clinique, on ne sera plus dans la possibilité de les voir. C'est comme ça partout au Québec. Depuis les derniers jours, des cliniques informent leurs patients qu'ils ne feront plus les suivis. On ne pourra plus voir de nouveaux patients. Au coeur de la discussion, une prime de 120 $ accordée aux médecins de famille pour chaque patient orphelin pris en charge via le guichet d'accès à la première ligne depuis deux ans. Avec la fin de l'entente prévue le 31 mai, cette prime ne serait pas renouvelée par le gouvernement, selon les médecins. C'est une période de transition vers un nouveau mode de rémunération, vers un nouveau mode de fonctionnement. Et là, le gouvernement a mis ça dans les vidanges. Ces patients-là inscrits collectivement en groupe, ils vont revenir des orphelins ordinaires. Un argument réfuté par Québec. Dans une lettre destinée en avril au président de la FMOQ, dont nous avons obtenu copie, le cabinet du ministre de la Santé indique que la prime ne sera pas renouvelée dans sa forme actuelle, sans toutefois donner plus de détails sur la forme souhaitée. Ce bras de fer se fait toutefois au détriment des patients, estime le Conseil de la protection des malades. C'est-tu le 120 $ qui les irrite autant? My God! T'es courageux! Ça prend des primes pour tout le monde, juste les patients qui n'en ont pas de prises. Ce 120 $-là, il ne revient pas dans nos poches. On l'a utilisé pour, de un, rénover les bureaux, engager du personnel supplémentaire. Donc ce sont des coûts additionnels pour pouvoir avoir de meilleurs services, parce que là, on parle de 11 000 patients supplémentaires. Les négociations se poursuivent pour tenter de trouver un accord avant le 31 mai, sans quoi les 900 000 Québécois inscrits collectivement à des GMF via le guichet d'accès à la première ligne perdront du jour au lendemain leur médecin d'une famille. Marc-Antoine Lemoyne en TVA Nouvelles, Saint-Jean-sur-Richelieu.